Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe. Nous sommes toujours dans le cadre des dictes et flash CM1-CM2. Il s'agit de la liste 27. C'est parti. Dans cette liste 27, nous avons les mots suivants. Été, rayon, maintenant, mâle, percée, nuage, oiseau, migrateur, voyage, annuel, roussir, pétale. Nous commençons comme d'habitude par la première moitié des mots. Voilà les mots qui s'affichent. Et nous allons commencer par les étudier un par un. Comme on le fait d'habitude, le premier mot, c'est le mot « été ». Alors là, rien de plus simple. Le mot « été », la première syllabe, c'est « é », « e » accent aigu. La deuxième syllabe, c'est « t », avec un « t » et un « e » accent aigu. Donc, ça s'écrit exactement comme ça se prononce. Il n'y a aucun souci, aucun piège là-dessus. Le mot « été », « e » accent aigu, « t », « e » accent aigu. C'est un nom masculin, on va dire un été ou bien l'été. Et pour le mettre au pluriel, on dira « des étés » avec un « s » à la fin. Voilà pour « été », « e » accent aigu, « t », « e » accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot « rayon ». Alors, le mot « rayon », il est assez particulier, puisque la première syllabe, c'est « ré ». Mais ce son-là va s'obtenir avec un « r », un « a » et un « y ». Le « y », on l'entend dans la suite du mot « ion ». Donc, ça fait le son « i ». Donc, en fait, attention simplement à ça. « Rayon », ça commence par « r », « a », « y ». Ensuite, la dernière syllabe, « on », « on », « n », tout va bien, pas de surprise. Mais en fait, surtout très attention au début du mot « rayon », « r », « a », « y », « o », « n ». Le mot « rayon », c'est un nom masculin. On dira donc le rayon ou bien un rayon. Et pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on ajoute simplement le « s » du pluriel sans surprise. Voilà pour le mot « rayon », « r », « a », « y », « o », « n ». Le mot suivant, c'est un long mot. « Main », « te », « n » Trois syllabes là-bas. Première syllabe, c'est « main », « m », « a » et « n ». Exactement comme la main qu'on a au bout du bras. Donc, le son « un », c'est écrit « a » et « n ». On fait attention à ça. Deuxième syllabe, « te », « te », « tout va bien ». Troisième syllabe, « n » Le son « en » s'obtient avec un « a » et un « n ». Et ensuite, il y a une lettre muette à la fin. C'est le « t » qu'on n'entend pas. Donc, plein de choses auxquelles on doit faire attention. Le son « un », « a » et « n » Le son « en », « a » et la lettre muette « t » à la fin. Ce mot-là, c'est un mot qu'on va essayer de photographier dans sa tête pour retenir l'orthographe globale parce que je ne connais pas trop de moyens mémotechniques pour se souvenir des particularités. Maintenant, « m-a-i-n-t-e-n-a-n-t ». Le mot « maintenant », c'est un adverbe. Donc, c'est un mot invariable, il ne prendra jamais de « s ». La terminaison ne changera jamais. Et c'est un adverbe qui exprime l'idée de temps. Ça parle du temps. Voilà pour le mot « maintenant ». M-a-i-n-t-e-n-a-n-t. Le mot suivant, c'est le mot « mal ». Le mot « mal », il est très simple. Il n'y a que trois lettres. M-a-l. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à faire attention. Ça s'écrit exactement comment ça se prononce. « mal », « m-a-l ». Attention, il existe des homophones. Il y a une version avec un « e » à la fin. Il y a une version « e » à la fin, c'est tout. Donc, celle-là, c'est la version « mal », « m-a-l ». Le mot « mal » est un nom masculin. On dira donc le « mal » ou bien un « mal ». Et attention, peu de gens le savent, mais pour le mettre au pluriel, on va dire des mots avec un « u » et un « x » à la fin. On ne dira pas des « mal », on dira des mots. Voilà pour le mot « mal », « m-a-l ». Le mot suivant, c'est le mot « percer ». Alors, le mot « percer », c'est le premier symbole « paix ». On va obtenir le son « e » sans rien ajouter sur le « e » puisque derrière, il y a deux consonnes, le « r » et le « c ». Donc, « per ». Ensuite, deuxième syllabe « c », tout va bien. « C-e-r ». On a « er » pour obtenir le son « e » tout simplement parce que ce mot-là est un verbe, donc pas de problème. « percer », « per », « c-e-r ». Le mot « percer », comme je vous l'ai dit il y a un instant, c'est un verbe, et comme c'est un verbe en « er », c'est un verbe qui appartient au premier groupe. On en a maintenant l'habitude. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer au présent. Ça donne par exemple « il perce », et au passé composé, nous avons « percer », par exemple aussi. Voilà pour le mot « percer », « p-e-r », « c-e-r ». Le dernier mot de cette première moitié de la liste, c'est le mot « nuage ». Alors le mot « nuage », il s'écrit absolument comme il se prononce. N-U-N-U. Deuxième syllabe. « H-A-G-E ». Enfin, attention au son « j » qui s'écrit avec un « j », mais ça, c'est pas une grosse particularité. « Nuage », N-U-A-G-E. Le mot « nuage », c'est un nom masculin. On dira donc « un nuage » ou bien « le nuage ». Et pour le mettre au pluriel sur le nom masculin, on va simplement ajouter un « S » à la fin des nuages, avec un « S » à la fin. Voilà pour le mot « nuage ». N-U-A-G-E. On en a terminé avec l'étude des mots. On va pouvoir passer à la dité. Je vous laisse quelques secondes pour vous équiper des choses adéquates, c'est-à-dire une feuille, c'est-à-dire un cahier, c'est-à-dire une ardoise, peu importe. On va pouvoir commencer dans quelques instants. Ça y est, vous êtes prêts ? On y va. Éter 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 Réon 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 Maintenant Maintenant Réon 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 Percez 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 nuages la dictée est à présent terminée les mots s'affiche pour que vous puissiez vérifier ce que vous avez fait moi je vous donne rendez vous très bientôt pour la deuxième moitié de cette liste de mots et d'ici là travaillez bien merci 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 Merci.